Cinquième prise, action ! Moi c'est Lisa, ça fait dix ans que je vis en Allemagne. L'interculturalité pour moi c'est au quotidien. Un jour, j'ai eu l'opportunité de participer à un séminaire sur l'auto-formation à destination d'animateurs de rencontres interculturelles de jeunes. L'idée m'a parlé, je suis venue et je ne suis pas la seule. Là c'est Tobias ! Dis Tobias, tu sais ce qu'on fait cette semaine ? Oui, on construit le programme tous ensemble. La première étape c'est de nourrir le centre. Ça veut dire quoi nourrir le centre ? Ça veut dire que chacun apporte ses idées en vie pour construire le programme. Et ensuite ? À part pied de toutes ses idées, deux entre nous font une proposition de programme. Et si je ne suis pas d'accord ? Attends, attends. D'abord on vérifie que tout le monde a bien compris la proposition. Ça s'appelle le tour de clarification. Et là, je peux dire que je ne suis pas d'accord ? Oui, bien sûr. Pendant le tour suivant de réaction, chacun peut exprimer son ressenti, mais toujours de manière constructive et argumentée pour améliorer cette proposition. Ok, mais comment on se met d'accord au final ? Une fois la proposition nourrie et améliorée par tout le groupe, on vérifiait qu'il n'y a pas d'objection à valider la proposition. Une objection, ce n'est pas une préférence personnelle ni une autre proposition, mais bien un risque, une limite forte à la réalisation de cette proposition. Et on fait quoi de cette objection ? On trouve des solutions, tous ensemble. C'est la bonification. Lorsqu'il n'y a plus d'objection, on peut valider la décision. Ça veut dire qu'on peut célébrer ? Oui, on célèbre. Dans l'auto-apprentissage, chacun arrive comme il est, avec ses compétences et ses savoirs. Par exemple, Gisela anime des ateliers de peinture. Et Paul est animateur de rencontres interculturelles. Chaque personne du groupe peut librement expérimenter de nouvelles méthodes, échanger des compétences. Nous nous formons mutuellement. A la fin de la semaine, nous repartons avec des nouvelles méthodes, des nouvelles compétences, des nouvelles recettes, des nouveaux savoirs, des nouvelles manières de vivre, du recul aussi, et des nouveaux liens. La dynamique de groupe joue un rôle très important dans notre quotidien. On est tous responsables de tout. De la cuisine aux courses, en passant par le ménage, la vaisselle ou la préparation du feu. L'ouverture des uns aux autres et la fabrication d'un cadre de confiance sont consolidés chaque jour à travers différents moments. On fait des jeux linguistiques, des moments de détente collectif ou individuel, ou encore des temps d'échange, pour savoir comment on se sent dans le groupe. Le collectif, c'est comme du sport. On a besoin de s'échauffer pour commencer la journée et pour s'accorder tous ensemble. Bouger, chanter, jouer. On utilise notre corps et notre voix pour se mettre en route et lancer notre dynamique quotidienne. Ça nous permet aussi d'apprendre doucement à nous connaître. Et puis au passage, on se fait plaisir. Voilà, ça fait une semaine que j'y suis et je trouve ça génial. D'ailleurs, une semaine, c'est court. Il y a tant à vivre et tant à partager encore. Ça m'a mis en appétit. À quand la prochaine fois ? Ça, ça ne dépend que de nous. Ça, 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 ça. C'est parti. C'est parti.